Le 6ème Montée Le 6ème Montée Le 6ème Montée Le 6ème Montée Comme ça c'est décrit dans le Talmud Le 6ème Montée C'est-à-dire c'est un âne connu C'est celui qu'Abraham avait pris pour le sacrifice d'Itsraq Et celui sur lequel Mashiach viendra se révéler C'est-à-dire qu'un pauvre qui voyage sur un âne Donc pourquoi dans cet ordre L'ordre chronologique n'est pas précis dans le verset Quand tu retourneras en Égypte Tous les merveilles que j'ai placées dans ta main Tu les feras devant Pharaon Nous ne parlons pas des trois prodiges qu'il y a eu juste avant Le bâton qui s'est transformé en serpent Sa main transformée en lèpre Etc Et c'était versé de l'eau Vous parlera Ne t'étonnes pas sur lequel tu as écrit au passage Acher Samti Que j'ai placé Parce que le sang c'est Quand tu lui parleras Ces prodiges seront déjà dans ta main Quand tu entendras Que son cœur Est dur Et refuse D'envoyer le peuple C'est un langage de grandeur Moi aussi un aîné Je le placerai C'est son sens simple On mitra sur son commentaire Ici Dieu confirme Que les droits d'aînés Que Yaakov avait pris Ava acheté d'une certaine manière De Esaf Et je te dis Envoie mon fils Tu as refusé De le renvoyer Voici je tue ton fils Ton aîné Je te dis Au nom de Dieu Par la mission de Dieu Envoie mon fils C'est la mort des promenés C'est la dernière pluie Il a d'abord prévenu sur cette pluie Parce que c'est la pluie dure C'est ce qui est dit dans Job Dieu est grand par sa puissance Il fera pour ça Qui est comme lui Qui est ce maître Semblable à lui C'est-à-dire Un être humain Qui veut Se venger Cache ce qu'il va faire Afin qu'il ne se sauve pas Mais Dieu Lui C'est puissant Justement par cette force Il est impossible De se sauver De la main de Dieu C'est la raison Pour laquelle Il lui montre C'est son maître Qui enseigne Et lui apprend Comment revenir vers Dieu Il se fuit sur le chemin A l'hôtel Il a voulu le faire mourir Il a voulu le tuer Il a voulu le tuer Parce qu'il n'avait pas circoncis Parce qu'il a négligé Cette mitra de la circoncision Il avait été puni de mort Tania s'est enseigné Car Dieu ne plaise que Moshé Et négligeait Cette grande mitra de circoncision Et là Marcel m'a dit Je vais le circoncire Et prendre la route C'est un danger Une fois après Que l'enfant soit circoncise C'est un danger Durant trois jours Je vais le circoncire Et attend trois jours Qu'il se remette Et après voyager Dieu vient de m'en donner Va, retourne en Égypte Donc je ne peux pas faire attendre L'ordre de Dieu Alors pourquoi Il a été puni de mort Parce qu'il s'est arrêté Il s'est d'abord occupé De trouver un gil De trouver où se reposer Et avant de s'occuper De circoncire son fils Il y avait un ange Qui était comme un serpent Et qui avalait De ses pieds jusqu'à ses hanches Et refaisait de même De ses pieds Jusqu'à ses hanches Et vina Tzipora Sa femme Tzipora a compris C'est à cause de la circoncision C'est à cause de la circoncision C'est à cause de la circoncision Ce caillou Au pied de Moshe Sur son fils Tu aurais entraîné Que mon époux Soit tué Aurait guiché Donc tu aurais tué mon mari Un époux de sang Mais à cause de la circoncision Mon époux aurait été tué A cause de la circoncision Rashi a changé ici son langage Plus haut il écrit Tu aurais entraîné Dégâchez les rachis C'est compliqué pour rachis Qu'est-ce que c'est ? Alors elle dit Un époux de sang Alors au gamle Elle amera Un époux de sang Elle a dit Un époux de sang Il y avait deux choses Qui entraînaient Il y avait La faute de la circoncision Et une autre faute Quand elle a vu Que le serpent A complètement lâché Moshe A Zévin Elle a compris D'un 20 000 Elle est venu seulement A cause de la circoncision Et Moshe n'avait Aucune autre faute Et on peut également Comme ça répondre Quel est le changement De langage Qu'il y a dans Et précise Que n'est-ce qu'il me semble La moulotte Au sujet de la circoncision C'est un substantif La moulotte C'est Au sujet de Comme il y a une parole En Israël Et le pharaon dit En Israël On traduit Damim C'est quoi Damim ? Le sang Sur le sang De la circoncision En Israël Dieu dit A Aaron Lech Lech L'krat Moshe Va L'argon De Moshe Amil Bar Odez 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 Et tous les signes Qui lui a ordonné Ils rassemblèrent Tous les anciens Du peuple juif Toutes les paroles Que Dieu parla Il fait les signes Devant le peuple Aux yeux du peuple Le peuple cru Car Dieu s'était souvenu De son peuple Et Il a vu leur souffrance Et Ils se prosternèrent Bonne journée à vous Sous-titres par Jérémy Diaz